La parole est à madame Karine Lebon. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Depuis le début de l'épidémie de Covid, la solidarité sanitaire a parfaitement fonctionné entre la Réunion et Mayotte. Pour le seul mois de février, près de 60 malades maorais ont été transférés dans les hôpitaux réunionnais. Mais le dispositif d'évacuation atteint ses limites avec la circulation très active du variant sud-africain à Mayotte, où le confinement est d'ailleurs total depuis plusieurs semaines, mais aussi en raison d'une dégradation sensible du taux d'incidence à la Réunion, où le préfet vient à l'instant de durcir le couvre-feu. Désormais, les hôpitaux réunionnais sont eux aussi sous tension. Le taux d'occupation des services de réanimation est de 90%. Toutes nos capacités sont mobilisées et les 122 lits sont insuffisants, malgré la déprogrammation des interventions non urgentes et la fermeture des blocs opératoires. La situation est critique et les timides débuts de la campagne de vaccination dans les Outre-mer ne compensent pas la faiblesse du nombre de lits de réanimation de ces territoires, dont le taux pour 10 000 habitants est deux à trois fois inférieur à la moyenne nationale. La saturation est si proche et l'inquiétude des populations si grande que c'est à présent un véritable pont aérien sanitaire entre la Réunion et l'Hexagone qui est programmé d'ici la fin de la semaine. Inédite, ces évacuations sanitaires ne seraient pas sans risque pour les malades qui devront supporter 11 longues heures de vol. Nous sommes nombreux à demander que cette nouvelle épreuve soit épargnée aux malades et à leur famille grâce au renforcement des moyens humains et matériels sur place. Autrement dit, il nous faudrait augmenter les arrivées en renfort des équipes sanitaires qui ont déjà commencé et les compléter par des structures hospitalières de crise comme les navires hôpitaux ou Escrime. Monsieur le Premier ministre, à la Réunion comme à Mayotte, la mobilisation des professionnels de santé est totale. Ils attendent, comme vous l'aviez annoncé, l'arrivée des moyens pour mener à bien leur mission. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Lebon, merci pour votre question sur la Réunion. C'est vrai que j'ai répondu à une question identique, mais je comprends la préoccupation de la représentation nationale. C'est aussi la préoccupation du ministre que je suis, évidemment. Vous l'avez dit, la tendance épidémique n'est pas bonne à la Réunion. Nous ne sommes pas des taux d'incidence que nous pouvons connaître en métropole. L'incidence est proche des 100 pour 100 000 habitants. Je n'ose parler de bonnes nouvelles, mais il semble que l'épidémie commence à se tasser sérieusement à Mayotte, ce qui serait, si ça se confirmait, évidemment une excellente nouvelle. La proportion de variants dits sud-africains est élevée, très élevée, majoritaire à Mayotte et vraisemblablement également à la Réunion. Dans l'anticipation, nous avons été, madame la députée, et vous le savez, notamment à la Réunion, parce que nous savions, et nous l'avions d'ailleurs dit publiquement, que la Réunion serait amenée à faire preuve de solidarité vis-à-vis de ses voisins maorais. Ainsi, nous avons augmenté, presque doublé le nombre de lits de réanimation. Je disais tout à l'heure qu'à mesure que les moyens humains arrivent sur l'île de la Réunion, 70 renforts de médecins, d'infirmiers spécialisés et d'aides-soignants sont déjà venus de la métropole pour augmenter ses nombres de lits, ses capacités hospitalières. À mesure que nous pourrons le faire, évidemment, nous le ferons. Évidemment, et c'est très cohérent ce que vous dites. Il n'empêche qu'il est quand même nécessaire, lorsque vous avez un afflux important de malades, puisqu'aujourd'hui arrivent à l'hôpital les patients qui se sont contaminés il y a deux et trois semaines, là où nous étions au pic épidémique à Mayotte. Et donc cela nécessite, malgré tout, de faire des évacuations sanitaires. Vous savez, nous avons fait des évacuations sanitaires du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. Nous en avons fait de la région PACA vers la Bretagne. Et vous savez, pour quelqu'un qui se réveille, et je me mène à la place d'une famille ou d'un patient, vous savez, quelqu'un qui s'endort dans le coma dans un endroit et qui se réveille à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde quelques semaines plus tard, il y a aussi quelque chose qui relève du traumatisme. Nous le faisons, madame la députée, lorsque nous sommes obligés de le faire. Nous le faisons lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Les évacuations sanitaires, madame la députée, on en fait tout le temps, de la Réunion vers la métropole, pour des prises en charge adaptées, notamment en soins de cancérologie, lorsque les soins sur place spécialisés n'existent pas. Donc nous savons le faire. Et nous le ferons avec parcimonie pour sauver les vies à la Réunion et sauver les vies à Mayotte. Merci.